Abraam ben Frecha, Amen Amram ben Zahra, Amen Rachel bat Gamra, Amen Ruth Angel bat Fortuné Mazal, Amen et Moshe ben Simcha R'efua shelema pour tous les cholim du Am Yisrael R'efua ta nefesh, R'efua ta gus R'abra bat Lea, Amen R'efua shelema R'efua ta nefesh, R'efua ta gus R'efua ta gus Amen Deborah bat Ayala R'efua shelema R'efua shelema R'efua shelema R'efua shelema pour tous les cholim du Am Yisrael Que tout le monde soit vrai imbe shlemim Que tout le monde ait beaucoup 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 de émouna shlema Si on a de la émouna shlema on est plus malade Parce que la maladie ça vient d'un chissaron Je répéterai, je vous le répète avant Vient du chissaron à nefesh Il y a un Eva Un membre, un organe Qui ne reçoit pas la lumière qu'Hachem Il envoie Bli Afsaka Depuis la naissance de la personne L'état naturel c'est la brioche L'état naturel on doit être tout le temps en brioche Hachem il nous a créé pour être tout le temps en santé Si jamais on l'est pas Plein de raisons qui le dépassent souvent Il faut accepter de ne pas comprendre Mais il faut comprendre quand même le principe Le mécanisme général Le mécanisme général c'est que la lumière La lumière ensofit Infini d'Hachem Elle descend Et si jamais il y a un chissaron au niveau du nefesh Le membre ou l'organe Il ne reçoit plus la lumière Il ne reçoit plus la vitalité On appelle ça une kia Kia ça veut dire comme une chassima Un blocage Alors qu'en fait on prie pour la zrima On prie pour que tout soit Pour que tout soit fluide Et qu'on soit tous La simcha C'est la trufa La simcha et la emunah Vous l'avez compris c'est le cours de ce soir Je vous rappelle juste le titre au cas où Vous êtes venu juste par amour Pour Noa Pour les bonbons Non il n'y a pas de bonbons aujourd'hui Même pas Ah c'est des trucs là Des trucs là Ok Asbhez Ratachem ce soir le cours il s'intitule joie et... et mien Je sais que t'avais 5 ans aujourd'hui Ça va mieux hein Comme quoi On parfaite Ohlala tu l'as appris même le titre Elle le lit le flyer Il y a du travail qui est fait sur le flyer Merci de me dire Parce que les gens que Mais comment ça me fait bosser les midones Quand j'envoie le flyer Qu'à la seconde j'envoie le flyer On me dit J'ai pas compris c'est où en fait les horaires Attends Donnez Pour que je croise là Je dis pas qu'une fois Alors on est mort On est pas bon du tout On est mort En marketing en com on est pas bon du tout Tu les vois pas un jour C'était d'accord Tu les vois pas ou il y a que moi qui les vois Il y a que moi qui les vois Il y a un truc Ouais C'est un an Il a deux de mes cartes C'est beau La patience La tolérance C'est tout possible Todahachem Todahachem pour ça Todahachem pour ces opportunités de travailler Et de s'élever et de grandir Regardez Là on doit avancer On va rentrer de plus en plus dans la centralité du cours Et là vous vous dites normalement Bah il serait temps on est au troisième cours Donc il va y avoir des cours très très majeurs A partir de ça Ca veut pas dire que celui là il est pas majeur Mais celui là il est dans la continuité de ce qu'on a évoqué Mais dès la semaine prochaine On va travailler sur deux thèmes essentiels Qui ne sont pas dissociés mais qui ne font qu'un L'aide beau des doutes D'accord Mais avec des techniques beaucoup plus profondes Beaucoup plus packagées Beaucoup plus abouties D'accord Pour se recentrer Se connaître Et grandir en joie Plus on se connaît D'accord L'aïbo des doutes Ve l'arguiche Par là Par l'aïbo des doutes L'arguiche est achèque C'est sentir le calme intérieur Sentir l'apaisement Et normalement Ménaghe devrait venir pour faire Normalement Bliné d'air L'atelier souffle et respiration D'accord Ca serait bien Ca serait bien Ca serait bien Donc on packagerait un ensemble La semaine prochaine Ca serait pas mardi Ca serait Oui Tout à fait Tout à fait Je sais Elle me laissait un message Tout à fait Je suis au courant Voilà Donc Donc On va Déjà rappeler la Agdara du bonheur Ce qu'il faut Les chanales Azmazez C'est quoi le bonheur dans la Torah ? Comment on a défini le bonheur dans la Torah ? C'est vraiment important Comment ? C'est ça Donc c'est un état de lumière intérieure Un état de plénitude On utilise pas des mots comme ça Parce qu'ils sont jolis C'est un état de plénitude Ca veut dire quoi la plénitude ? Se sentir bien C'est quoi ? Un état de plénitude Un état de plénitude Un état de plénitude La chlemut Et c'est ça qu'on va brûler comme mida La chlemut Donc l'entièreté La pureté Le fait que le cœur Il soit orienté Concentré Unifié Et non pas avec des guerres intérieures De méchichot d'un côté De méchichot de l'autre La chlemut C'est l'entièreté du cœur Qui est orienté Vers le Ratzon d'Hachem Vers la Kdusha Vers la Havodat HaShem vers la Simcha dans la Havre d'Hachem c'est tout ce dont on va parler les mots du coeur donc on a dit que la Gdara qu'il faut absolument retenir la connaître par coeur, se lever avec, dormir c'est quoi la Simcha si je veux atteindre la Simcha authentique, la Joie authentique le Ocher, je dois me sentir pleine, que j'ai ou que j'ai pas qu'on m'ait donné ou qu'on m'ait pas donné qu'on m'ait manqué d'attention ou qu'on m'ait pas manqué d'attention peu importe ce qui se passe dans ma Sviva je ne suis pas touchée, pourquoi parce que je suis pleine de manière inconditionnelle, parce que je suis pleine de mon essentiel, c'est quoi mon essentiel Toda ouf, on a tout gagné là on est bon, on est bon, je vous le dis, on est bon on tient la gueule là, vous voulez qu'on aille boire un verre c'est une théorie, ça c'est de la théorie non, c'est plus, c'est plus, je te promets fais un reverse, tu sais comment c'est plus la théorie tu sais comment c'est plus la théorie tu fais un reverse par rapport aux années précédentes viens, hein on a grandi mais c'est important, c'est fondamental mais c'est fondamental parce que c'est comme ça qu'on va avoir du moteur pour avancer ça produit ses effets non, à l'air et redzé attends, on n'était pas du tout ce matin, mon fils, ils étaient à la colo vous savez, ils dorment super tard mais ils se lèvent quand même très tôt donc ils sont tous à la panume le matin toi aussi, t'es à la panume avec eux parce que t'as fait plus tard au lieu de bon enfin, je dormais toujours aussi tard de toute façon mais ce matin, donc t'as Ben qui vient une fois que t'as fait tout propre et tout pour partir au courant à la haute donc t'aimes bien que tout soit mes sous d'art t'es en contrôle t'es en chelitade tu maîtrises la situation yeah, j'ai fait tout mettre il me l'a fait avec je crois c'est bon, j'ai fait des non, tout évoqué et tout d'un coup, t'as mon fils de 16 ans qu'il pèse parce qu'évidemment, il est fatigué que c'est lui le madrir que c'est lui qui doit tout gérer que la vie est dure que la boue ok mais je dis tout tout s'est bien passé tout s'est bien passé et là, tout d'un coup ah ouais, elle dit encore, c'est un des plus adinimes tout d'un coup lui qui déteste les sachets de lait il s'est passé ce que Hachem il a voulu car ça, je m'envoie de ça une fois que j'ai bien nettoyé la cuisine une fois que j'étais prête à partir que j'étais sur mes mains de 4 heures de sang et je me retrouve à avoir le lait qui a explosé sur lui sur le plan de travail sur le sol que je venais de nettoyer le lait au chocolat histoire que ça soit pas... voilà, il n'y a pas un doute quoi il est tout partout sur lui lui qui était déjà énorme mais énervé de devoir partir qu'il était en retard et tout et là, j'étais avec le CFTL en me disant c'est bon, c'est le dernier ça y est, je vais pouvoir partir et là, je dis Mifran, maintenant allez, il s'est accloude il s'est accloude avec Emouna c'est ça finalement qu'on fait au quotidien à chaque instant le chef, on l'internit avec le café le total les liquides le chef a le chef n'existe que si tu les vois n'aimouna exactement et ce que tu dois voir c'est la Emouna en fait, ce qu'on apprend c'est de voir la Emouna ça veut dire que même si l'événement n'existe pas par exemple j'ai pas ça et ça me manque c'est quelque chose qui me manque par exemple le Betamigdash n'aimouna vous ne le voyez pas quand on a fait le quand on était au Cotel on n'a pas vu le Betamigdash entre les deux rendez-vous on ne l'a pas vu mais on sait qu'il va arriver donc on a un minime que ça va arriver que le Betamigdash il sera là donc même si on voit autre chose on le voit c'est ça la Emouna la Emouna c'est de voir quelque chose qui est peut-être pas là dans la réalité dans notre tèv dans notre nature mais qui va arriver qui va arriver à se projeter ça te brancher à ta croyance te brancher à ton éternité te brancher à ton essence te brancher à HM donc c'est ce qu'on a dit l'état de plein il ne peut pas varier c'est ça le travail le travail c'est il est très dur ce travail dans l'application parce que ce n'est pas quelque chose qui doit fluctuer l'objectif c'est que ça soit quelque chose de actif c'est quelque chose de stable la joie ce n'est pas quelque chose qui doit prendre de l'amplitude et hop redescendre même si ça existe parce qu'on est des êtres humains mais le but désolé il y a des journées ça commence c'est bordel c'est comme il a dit mon fils dis-moi tu as parlé à mon fils ça va t'aimer dis-moi c'est pas ma journée j'ai pas réussi à dormir j'ai pas bien mangé le lait il me s'exprime tout est un travail de l'humain ma chérie c'est un travail de l'humain mais le deuxième coup il y a eu une personne qui disait exactement la même chose et en trois cours le deuxième coup heureusement que t'es là Marie-F.1 parce qu'il n'y a qu'une réponse ma chérie il n'y a qu'une réponse la conversation que j'ai eu au téléphone juste avant et qui m'a pris l'énergie de ma voix pendant les demi-heure pour la convaincre parce que la personne a été dans un état tellement mal que pour lui faire entendre que oui c'est pour le bien et que oui elle verra du bien et que oui il faut lâcher prise et que oui lâcher prise elle pour se remettre au nioul comment on appelle ça le nioul la direction qu'Hachem va donner dans sa vie laisse-le te traverser donc t'as raison des journées à la panine qui démarrent mal et qui ont on a l'impression que pourquoi on s'est levé viens on se recouche c'est tout on a marre quoi un moment ça suffit on peut aussi avoir un moment de respiration en fait ce qu'on fait c'est qu'on se branche à la réalité de nos yeux donc oui le lait il a explosé et que je devais pas donc je me suis retrouvée à dire à Ben Ben vas-y t'es sûre hein parce que je sens que t'étais pressée ben je suis plus là je vais y arriver je vais avoir une crie de sa ta déra donc vas-y puisque t'étais en retard et tout je me suis retrouvée avec mes talons mes trucs et tout en train de nettoyer de tout parce que j'allais pas laisser ça comme ça forcément donc voilà tout est prévu et tout est à prendre avec la joie merci avant mais vous m'auriez vue il y a même pas quelques mois je me dis mais Ben tu sais pas ouvrir un sachet t'as quel âge t'as quel âge maman shlo maman shlo et tout ça j'ai dit vous avez 4-5 ans que ça ben au rachem 4-5 ans que ça chacun il a son comment on appelle ça tout à l'heure moi je limite beaucoup beaucoup les tablettes les ipad ipod et truc je sais pas quoi et donc ma fille elle a le droit à une certaine durée tu vois pas ce qu'elle m'a fait la coquine elle n'avait jamais fait ça alors là j'aurais pu rentrer dans une colère vous m'auriez pas vue ce soir elle a pris l'ipad elle m'a dit non non mais c'est bon j'ai bien fait mes 20 minutes et tout tu vois pas que tout d'un coup tu sens tout en tant que maman même si elle se cache en dessous du grenier tu la sens Sarah où tu es ? tu es dans la chambre en bas maman ça va tout va bien toi tu vas bien oui ça va jamais dans la chambre en bas elle avait pris l'ipad ce qu'elle n'avait jamais fait c'est à dire que moi je lui avais donné des limites jamais elle faisait ça donc là elle est punie toute la sueur elle a pas lui montrer tout ce qu'on a appris pendant les ateliers la colère faciale et pas la colère intérieure dans le coeur et elle a quand même insisté elle est revenue en me disant bon j'ai fait Tchouba j'ai fait Kharata j'ai fait tout maman je peux s'il te plait avoir l'ipad 5 minutes 5 minutes donc voilà ça nous construit ça nous construit c'est justement si j'avais pas eu cette confrontation sur l'ipad comment j'aurais travaillé ma colère ? c'est bien t'as peut-être testé donc c'est super ah bah Hachem il nous aime il nous aime il nous aime non stop bon après Hachem alors regardez donc on a parlé de la haqdara donc c'est un état qui n'est plus on a parlé de la première clé pour atteindre le bonheur on a dit attention on a une kamoute de temps c'est ça ma chère Gaëlle une quantité de temps qui est limitée d'accord elle n'est pas infinie j'ai entendu quelque chose c'est les gens qui klaxonnent au feu rouge c'est très énervant mais en vérité pas du tout tu vas pas en soi ? parce que c'est les kadesh et la zman quand toi tu à chaque fois dans plein de prières on dit les kadesh et la zman sanctifier le temps quand quelqu'un est de on peut dire mais celui-là il est pressé attends deux secondes on peut aller comme ça ils sont fous mais on peut dire aussi celui-là il veut les kadesh et le zman et là avec tes trois secondes que tu es en train de rêver devant ton truc tu l'empêches d'aller faire une bonne action tu l'empêches d'aller étudier tu l'empêches de plein de choses c'est une façon de voir très très jolie elle te ressemble elle te ressemble il y a elle je ne sais pas si j'adhère elle est très belle elle est très belle pour la tour de les 4-0 je pense à la terre pas du tout elle va essayer de penser à ça mais je ne pense pas du tout comme ça moi non mais par contre par contre travailler nous mais tu as raison ça peut être une fissa c'est la tienne on la respecte ça fait partie d'un elle est jolie elle est très très jolie mais par contre ce qu'on peut faire nous par rapport à ce test parce que moi je peux te dire que je travaille beaucoup là dessus parce que franchement à peine des fois il me prend mon mari j'ai à peine le temps d'ouvrir la porte et de sa classe et là j'ai envie de faire comme nous de finesse bon j'ai changé depuis que je travaille sur l'humidote je dois être quand même un petit peu dans la yagnagnou c'est ça là je suis dans les cnewt alors je sais pas mon coeur balance entre la cnewt et en fait ce qu'on doit se dire c'est vas-y tolère t'en sais rien c'est comme l'histoire en fait on avait raconté dans un atelier quelqu'un qui klaxonne à minuit à minuit tout le monde dort la rue il est déserte il n'y a pas de bruit et tu te dis c'est pas possible mais il est fou mais il n'a aucun mais comment il peut se comporter comme ça mais c'est quoi ce côté coutspané à col tu travailles sur ça tu sais pas tu sais pas d'où il est qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qui se passe pourquoi il est dans cet état va savoir l'état du temps c'est rien comprend que tu sais rien et donc comprends que comme toi t'es pas parfaite et bien les autres et bien ils le sont pas et en plus ils peuvent l'être beaucoup plus que toi dans leur matzah quel que soit le facette que tu vois donc ça ça fait travail mais ça donne une vie beaucoup beaucoup plus apaisée c'est vrai ou pas plus joyeuse plus distante par rapport aux événements de toute façon mais après on a l'impression d'être à bâler par les autres parce que on s'écrase pas du tout tu sais pourquoi on est encore plus grand tu sais pourquoi parce qu'on est en train regarde pourquoi non mais attends je m'excuse on veut bien se décéder mais parfois moi j'ai le sentiment que les autres profitent un petit peu par contre il y a des limites c'est clair on n'a pas besoin de se faire on parlait d'un cas où il y a des limites à donner on n'est pas là pour être des serpillères mais dans le cas général si on se branche comme tu disais quand il y a des journées qui démarrent t'as qu'une envie c'est d'aller te recoucher et fermer les rideaux et je suis là pour personne je suis indisponible en état indisponible en mode avion à plus personne aujourd'hui d'accord et bien comprendre tu as là quand tu vois les événements tu vois pas HM quand l'événement il est en train de se passer c'est celui qui te rend il est passé au HM c'est lui alors on me dit des choses en principe de Emouna et comme elle dit elle bah c'est resté en état conceptuel alors le fait que le lait soit renversé ça fait partie du plan d'HM ou pas ? bien sûr ok le fait que tous les pkakims du monde se sont mis sur mon chemin et que j'arriverai jamais à leur de mon rendez-vous le plus stratégique c'est qui ? le fait que ma mère qui je sais pas qui m'est rentrée dedans sur un truc alors que j'ai absolument rien fait c'est qui ? c'est HM et le fait que j'ai tous les problèmes de la terre avec cette société alors qu'elle me doit de l'argent et que dada c'est qui ? c'est HM alors moi j'ai payé un canapé j'ai voulu acheter un canapé pas cher et ben je vais être très très cher d'avoir acheté un canapé pas cher je vais pas nommer la chaîne voilà pour éviter tout problème de la chanara mais je suis qui a voulu que depuis mars j'ai commandé un canapé depuis mars que je pensais l'avoir pour faire ça comme ça j'aurais évité de le nettoyer et ben non pas du tout il a fallu que je retrouve ce dimanche et que je nettoie tout et que jusqu'à j'ai pensé à j'avoue et après j'ai vu des chins la vie où se passait et que je suis en train de travailler sur ma mida de colère de colère et de oui c'est ça de Rochachana de chinouille Rochachana vous savez que c'est des machones chinouille il va se passer des choses changeantes donc je suis en train de travailler sur ma patience et sur ma mais le cas il est extrême là pour moi là l'épreuve c'est le si de l'épreuve parce que le mec si je pouvais d'abord que j'appelle il me refuse l'appel mais pas une fois mais dix fois donc j'ai été au début vous avez payé ? bien sûr mais c'est tout j'ai tout payé j'ai toujours pas de canapé mais c'est même pas ça à la limite il me dit il y a eu un problème sur votre canapé et vous aurez il m'a dit ça mais ça fait été moi qui m'a dit ça je lui ai dit mais maintenant écoutez-moi bien regardez on a fait tous les chins je l'avais de manière extrêmement polie extrêmement correcte donc ça c'était lundi je sais pas je me suis levée je vais y aller très animée lundi on était lundi je devais avoir beaucoup de tensions je pense par rapport à tous les rendez-vous que je vais avoir et je lui ai dit écoutez-moi bien il y a deux scénarios maintenant c'est juste pour rejoindre le fait qu'on peut pas non plus se laisser faire et encore une fois ne jamais c'est-à-dire que le fait que ce canapé il soit pas arrivé le fait que j'ai cette personne que j'ai payée qui me l'envoie pas tout ça est voulu par HM qu'est-ce que je reçois d'HM là-dessus quel est le Moussare Esquel quel est le Moussare Esquel c'est un grand S énorme parce que normalement pour la Dune et Cap Zéhout c'est un peu space le mec c'est son job à un moment ah oui non mais là j'ai la Camilla avec le noeuf rouge donc je lui ai dit j'ai tout essayé avec vous donc maintenant on va passer à une étape supérieure avec beaucoup de politesse et de diplomatie je ne manquerai pas de politesse monsieur je veux mon canapé où vous me rendez l'argent demain demain promis je dis non non mais ça marche pas du tout ah non non mais ça y est je m'appelle Tigva mais il ne faut pas me prendre non plus pour un genre vous avez de l'espoir vous n'avez pas de Tigva je ne cherche pas ce n'est pas le moment ce n'est pas le moment d'utiliser le truc donc voilà ça encore une fois soit tu te dis ben non je suis en train de me faire avoir et regardez il s'est passé quand même plusieurs mois avant que j'arrive au scénario de lundi où je dis soit je dépose une plainte soit vous me rendez mon argent il s'est passé quand même plusieurs mois je peux vous dire qu'avant d'avoir bossé avec vous l'énidote oh mais alors là il ne m'aurait pas fallu une semaine pour lui dire tu m'envoies tout de suite le galamé sinon ça va chauffer voilà et ce n'est pas le cas donc ça veut dire qu'il faut en même temps ne pas se laisser faire ne pas se laisser faire mais en même temps je crois que même le magasin il a fermé je crois ah ben voilà et donc soit je me mets en colère soit je me mets en colère et alors là qu'est-ce qu'il se passe je perds Odélia ni simba ni flaot ouh soit je me mets en colère soit je ramène la vérité dans ma vie et la vérité c'est qu'Hachem il a orchestré l'entièreté de ces événements d'accord pourquoi il les a orchestrés qu'est-ce que ça me fait travailler qu'est-ce que je dois en retirer quels sont les bénéfices c'est tout ça qu'il faut se poser comme question ouais mais en même temps même si on ne comprend pas j'ai le même problème avec un canapé à parole mais je crois je ne comprends pas mais il a fallu lever le temps et là même je crois que c'est peut-être et j'ai envoyé quelqu'un mais le gars il a fermé aussi donc en fait ils ne se sont plus engagés ils se disent de toute façon la fermée on est des français je lui ai dit tu vas avoir le bête amishpah sur le dos si tu continues non mais là vraiment j'ai poussé le trait mais ça faisait des mois que je l'appelais c'est beaucoup de stress c'est beaucoup de l'arad c'est beaucoup d'énergie mais tout ça vient soit les rappeurs on n'oublie jamais l'événement il est voulu par Hachem donc le fait qu'il n'y ait pas eu ce canapé qui soit arrivé dans les temps et que je n'ai toujours pas en fait la contrepartie de l'argent que j'ai donné c'est Hachem qui l'a voulu alors quoi soit je me rebelle soit je vais contre ça et je m'énerve et en quel cas je perds en plus non seulement je m'énerve je perds ma nechama toutes mes mitzvot j'ai gagné quoi dans l'histoire non de manière très polie très diplomate avec beaucoup de dérérettes je lui ai dit écoutez ça fait des mois que je vous appelle des mois que je vous propose des solutions qui sont constructives vous ne comprenez pas on est obligé de passer encore une fois sans s'énerver sans l'insulter et sans jamais oublier que c'est Hachem qui a dirigé cet événement et qu'en plus c'est quoi ? et qu'en plus c'est quoi ? c'est le réparation c'est les tovats les tovatsis à nitrite parce que c'est ça qu'on oublie c'est les tovatsis à nitrite ça veut dire que c'est pour mon bien pour l'éternité cet événement qui m'énerve et que j'aimerais bien avoir ce qu'elle appelle avec tous les coussins alors des couleurs que j'ai voulu je ne dis pas capara bien sûr bien sûr je dis les deux je dis et c'est capara ça doit réparer des choses bien sûr c'est sur 100% mais sur capara au lit c'est pas et c'est pas ou c'est pas capara où je grandis c'est non seulement ça peut être capara de plein de choses et t'es au d'a que ça soit une capara comme ça oui ou non ? vous êtes avec moi ? ou et ou ça peut être une possibilité de grandir quand on dit qu'on devient petit parce qu'on se laisse faire c'est pas vrai du tout parce qu'on grandit avec nos idoles vous vous sentez mieux quand vous vous mettez pas en colère vous vous sentez mieux quand vous dépassez la jalousie ou toutes les midotes ou l'orgueil etc même si ça vous est passé par la tête encore une fois on est des êtres humains donc les choses elles nous passent par la tête l'objectif c'est de quoi ? c'est de gouverner ces pensées oui ? c'est de bichlotte sur ça et je vous assure par expérience et je suis sûre que vous le vivez aussi que plus on se dépasse et on dépasse sa nature et on travaille à raffiner ses midotes et on contrôle ses midotes on équilibre ses midotes et plus on acquiert la joie quoi ? ça veut dire que je ne me laisse plus aller j'ai la shlita sur moi moi je suis une personne une personne qui ressent attention tout l'objectif de ce séminaire c'est quoi ? c'est de rejoindre notre Géoula c'est quoi notre Géoula ? c'est rejoindre le Tzélé Melokim n'oubliez jamais pourquoi on fait ce séminaire pourquoi J'aime nous inspirer ce séminaire ? parce qu'on veut être un autre Géoula personnel et la Géoula par là avec la somme des personnes qui attendront la Géoula personnelle on atteindra la Géoula ça d'Afka aujourd'hui avec plein de gens je ne me laisse plus faire c'est terminé mais bien sûr on comprend qu'il y ait des limites il y a des limites il y a des gens qui vont donner des jugements encore une fois attention à ne pas passer dans un Bet Amishpat qui ne soit pas dirigé par des gens de Torah c'est archi interdit d'accord ? je ne sais pas si vous connaissez cet Alaka mais il faut passer par un Bet Amishpat qui soit dirigé par des gens qui sont posthimes de Torah d'accord ? selon le Dina Torah on ne peut pas passer ça je peux vous dire c'est très grave ben non parce que non c'est des cours et des cours là-dessus en tout cas il faudra j'espère que ça ne vous arrivera jamais mais si ça arrive il faudra travailler en fait avec des gens qui détiennent d'accord ? des gens sachants en Torah d'accord ? bon on a fait une aparté mais qui était importante tous les événements qui arrivent mais il faut qu'on le vive maintenant parce que je crois qu'on a fait beaucoup beaucoup de cours maintenant chaque événement aussi marginal qu'il te paraisse aussi quotidien aussi c'est quelque chose de régulier chez moi c'est Hachem qui l'a voulu et te poser la question pourquoi il se répète ? pourquoi il revient ? parce que t'as pas compris voilà parce que t'as pas dépassé parce que t'es pas passé on quitte à lèvres encore on en quitte à lèvres et on y reste on peut rester à lèvres voilà guimèles c'est qu'on guimèles donc au contraire on grandit et comment on atteint la joie justement parce qu'on sent qu'on grandit parce qu'on sent qu'on s'améliore parce qu'on sent qu'on s'élève c'est trop beau ça veut dire que moi mon côté là moukbal de chair et de sang mon côté stèque comme ça qui est éphémère et qui est furtif et qui est velvary je suis beaucoup plus grande je touche à mon essence à ma grandeur je touche à Menechamey l'oklite zem et sa mère on sort de ce côté attends c'est le quotidien c'est tout le monde pareil tout le monde vit la même vie c'est boulot non on a pas de métro ici ça marche pas mon dicton mais vous avez compris le côté ritsa permanent je cours mais je sais même pas vers quoi je cours hé vous savez j'ai fêté mon anniversaire grâce à Dieu totalement d'ailleurs d'avoir organisé cette surprise et le fait d'avoir fêté ça moi je le fête pas en général pour plein de raisons mais là donc il y a eu pas mal de choses qui se sont orchestrées pour que je puisse le fêter et depuis il s'est passé plusieurs choses je passe que dans des rues où il y a des vieilles personnes qui sont assises comme ça un peu déconfites un peu genre sans plus rien sans énergie sans rien et là je dis Toda Hachem maintenant je vis Toda Hachem j'ai de l'énergie Toda Hachem je peux prendre place tu vois pas des gens qui sont âgés qui sont pleins d'énergie qui sont vous voyez qui ont du moteur du peps et tout ça non je vois des gens Kaha là je suis passée juste avant de monter chez moi des gens comme ça tout seuls devant leur télé deux personnes l'homme et l'affaire mais ça c'est pas par hasard que je vois ça comprenons que chaque chose qu'on voit c'est la chaîne qui nous l'envoie qu'est-ce que ça déclenche comment ? il y a eu à l'épidémie c'est évident c'est évident c'est évident mais ça permet justement de te connecter à la vérité et au trésor que c'est chaque instant t'as plus envie de les perdre et le jour où je suis partie parce que j'ai aidé mon mari à choisir mon cadeau je me suis dit tant qu'à faire autant que imagine ce dont j'ai envie je lui ai dit comme ça je t'ai enlevé le sapin car il n'y a pas plus grande joie que à Tara ta spécote vous vous rappelez on en avait beaucoup étudié là dessus enlevez les deux je lui ai dit tu as vu le cadeau je t'emmène là où j'ai besoin des cadeaux et au retour on était dans des caquines de fou encore j'avais qu'une envie où est l'hélicoptère ouais j'avais chaud tout ce qu'il fallait et je vois quoi sur mon chemin où c'est bien bloqué où tu ne peux pas contourner marche à pied comment ? il a aimé marche à pied oui pas ça j'aurais bien aimé marche à pied non juste deux voitures de rêve à Khadija qu'est-ce que ça vous fait vous avez en prise qu'est-ce que ça vous fait je veux savoir moi un réveil un réveil total c'est exactement ça Toda Toda Hachem j'ai l'opportunité d'agir Toda Hachem je suis là mais bien sûr tout est organisé pour que tu poum poum que tu sois encore une fois que tu sois pas de la souffrance pas de je ne sais pas comment on dit de la punition rasve shalom c'est juste le contraire de tout notre judaïsme c'est ça non pour te remettre te reconcentrer te dire oh oh hé tu as des trésors tu as des yalomim entre les mains profite maintenant il faut ramasser c'est maintenant là il y a partout des yalomim par terre partout il y en a d'accord on a que des devoirs mais on peut être un peu égoïste quand même pas du tout bon elle est arrivée dans le mori-cours mais tu sais on joue un très beau rôle toutes les deux je trouve que ça va être très animé alors on a dit quoi alors on va la doule les capes et roues de Suzanne parce qu'elle n'a pas assisté au premier cours qu'est-ce qu'on a dit ah oui ah c'est pour ça il faut lui envoyer le premier comme ça elle sera zen non qu'est-ce qu'on a dit on a dit c'est vrai Suzanne a raison la première chose pour laquelle Hachami nous a créé comment on est formaté dans notre nature Odélia je suis sûre qu'on avait fait ses cours avant on avait dit il faut savoir que c'est un roc dans la bria c'est une loi de la nature Hachami nous a créé avec le Ratson le Ratson de les cabelles donc d'être égoïste on est comme ça Hachami nous a créé comme ça pourquoi ? parce que justement pour aller chercher cette lumière que lui veut nous envoyer si on n'est pas formaté avec la volonté d'aller chercher bon on va rester dans le besoin bon on a des natures de données quand même voilà donc on a des natures de données mais on doit c'est quoi la Géoula la Géoula c'est de sortir donc c'était tout le premier cours avec le Dachem tu l'auras non au contraire c'est très bien tu nous fais réviser les fondamentaux sans ça on ne peut pas avancer donc on doit sortir pour accéder à notre Géoula de Ratson les cabelles tu cherches tes notes tiens je peux t'aider Ratson les cabelles à quoi ? à Ratson la tête donc évidemment que naturellement comme on ressemble à Hachem comme on ressemble à Hachem on va avoir une tendance à donner mais ça veut dire qu'on doit transformer ce Ratson les cabelles qui est naturel donc on est dans la nature de l'homme la Géoula c'est si on peut juste s'arrêter 30 secondes et intégrer ça venez on prend le temps parce que ça ne sert à rien de courir si on n'intègre pas ça la chose qu'on doit faire pour accéder à notre Géoula personnelle donc à notre joie donc à la connexion à la vérité puisque Hachem ça reçut émet c'est la vérité la seule possibilité c'est de comprendre qu'on doit transformer ce Ratson les cabelles en ce Ratson la tête donc à chaque fois que j'ai quelque chose de bien qui m'arrive au lieu de le prendre égoïstement pour moi en disant c'est mon plaisir à un moment j'ai bien l'intention de profiter de ce plaisir ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de profiter mais ça veut dire que tu dois en faire profiter par effet de chaîne le maximum de personnes donc ça peut être je ne sais pas un cours de Torah tu es heureuse d'avoir eu un cours de Torah ou n'importe quel autre toujours la possibilité de donner et de donner de manière gratuite c'est ce qu'on a appris aussi dans un des cours la va et la letina elle doit être berinam ça veut dire que je n'ai pas alors là on va se dire mais attends je vais me faire avoir alors c'est ce qu'on va apprendre ce soir vraiment une clé très importante qu'il faut noter comme ça je te demanderai où on est la prochaine fois une des clés maacite une des clés concrètes pour accéder au bonheur authentique c'est d'arrêter d'attendre arrêter d'attendre des gens arrêter d'attendre des événements ah ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des ambitions ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des aspirations ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des moteurs mais arrête d'attendre des situations parce que plus tu vas attendre et plus tu risques d'être déçu il y a un passion qui dit mais on n'attend pas on crée des liens c'est pas la même chose si tu crées des liens sans attendre ça veut dire que la personne elle te donne ou elle te donne pas alors là tu es nickel tu es parfait tu es dans le lien tu es dans la métina mais si jamais tu donnais une personne et que l'autre elle attend mais t'as vu tout ce que j'ai fait pour elle et t'as vu tout ce qu'elle et moi je crée ah bien sûr mais ça c'est c'est de la galoute là on est en galoute on veut accéder à la guéoula on sort de cette atteinte de cette attente et cette atteinte au niveau de l'ischmatique c'est pas un lapsus on sort de ça et on n'attend plus rien on dit que godel atsepia godel arzava plus tu vas avoir des attentes vis-à-vis des personnes et plus ta déception risque d'être difficile et plus ça risque d'être triste alors arrête la seule personne enfin la seule entité être tout ce que vous voulez avec lesquelles vous devez être en fusion et faire l'échade en dehors évidemment de votre mari c'est avec Hachem et votre mari c'est parce qu'il y a Hachem aussi qui est shoota dans l'histoire qui est aussi associé d'accord mais même avec votre mari vous n'attendez rien vous êtes en avant je peux vous dire que j'ai discuté beaucoup beaucoup sur des problèmes de Shalom Bay avec quelqu'un de très très grand sur ces sujets là et il me dit le problème c'est que c'est jamais une Ava comme c'est en fait on les a formés avec des mauvais Agdarot dans la Torah vous savez qu'on a géré j'ai eu malheureusement je ne sais pas comment on va dire ça pour essayer d'être positive l'opportunité non plutôt l'occasion ouais plutôt l'occasion de gérer en fait un divorce au bout de deux mois donc deux mois j'ai eu six mois deux mois six mois et c'était grand des monprimes en Shalom Bay moi je suis arrivée pour gérer la femme qui était en Kara à la fin mais ils ont été gérés par des spécialistes c'est pas genre ils ont été laissés à vol je ne trouve même pas les mots tellement on est dans un dor où on n'a pas compris on n'est pas sur c'est pour ça on n'est pas sur les référentiels de la Torah et donc la fille il y avait une fille ce matin très joliment elle me dit mais comment je vais réagir par rapport aux événements c'est forcément par rapport à mes référentiels de valeur à comment je suis ben non absolument pas et c'est pour ça qu'on a démarré un nouveau livre Shabbat c'est pas pour rien Hachem nous a inspiré de démarrer un nouveau livre parce qu'il faut faire un reset là il faut annuler tous nos a priori toutes nos idées préconçues tous nos référentiels de valeur personnelle c'est pas ça qui nous intéresse ce qui nous intéresse c'est de coller de fusionner de faire errad avec la Torah le seul référentiel de valeur ça doit être la Torah j'ai un problème qu'est-ce que dit la Torah sur 5 j'ai un problème de Shalom Bay c'est quoi les solutions apportées par la Torah j'ai un problème de Khinou Khinadim ma Omer est la Torah c'est pas mon intuition pas ma perception j'ai un problème de Halakha j'avais un énorme problème de Halakha ce matin chez la Drave immédiatement pas moi je pense que intuitivement je pense que d'où je sais quelque chose d'où je sais à un moment il faut baisser la tête il faut comprendre que si tu veux vivre en vérité et c'est la source de toute joie c'est ce qu'on va apprendre la deuxième clé donc on avance la première clé arrête d'attendre deuxième clé arrête d'aller chercher dans une camionte de temps qui est limitée de 24 heures arrête de courir vers les plaisirs qui vont être des plaisirs éphémères arrête qu'est-ce que tu vas faire c'est comme un investissement en finances tu vas aller courir vers les choses de toute façon qui t'apporteront pas la renta va pas là-dessus tu perds du temps tu perds ton énergie on est en plus à la soumission pas du tout la grandeur je prends des choses qui vont m'apporter l'essence dans ce monde et l'essence dans le monde la vérité dans le monde d'après je me soumets pas du tout au contraire je suis beaucoup plus grande je sais moi avec mon data torah j'ai pas d'orgueil avec le data torah où est-ce que je dois utiliser mon temps je suis beaucoup plus grande plutôt qu'une personne qui va courir vers des plaisirs qui vont rien lui apporter ça va exciter c'est guirouille guirouille ça veut dire exciter le kelly où on reçoit la lumière et à chaque fois que le plaisir il est temps il est fini j'ai acheté une belle robe mais en même temps après je me suis habituée j'ai rénové ma maison mais après c'est joli mais je me suis habituée c'est pas c'est l'homme maléotis c'est le sentiment de plein il est pas là j'ai jamais dit que c'était pas important j'ai dit que le temps qu'on a le temps qu'on a si tu l'alloues à des plaisirs éphémères tu auras cette impression de récanoute permanente tu auras excité ton kelly pour recevoir de la lumière mais sans que cette lumière elle va partir on a parlé de or mistalek mistalek or mekis ça t'entoure mais ça rentre pas en toi cette lumière tu capitalises pas dessus donc t'es beaucoup plus grande justement parce que tu alloues ton temps là où ça va t'apporter ta connexion à ton essentiel donc en fait ce qu'on apprend dans cette troisième clé ou cette deuxième clé deuxième c'est que tu dois allouer ton temps sur le ikar de faire le birour la sélection entre le ikar et l'accessoire ou oui je me lève le matin je dis moda à ni n'akon imani yukhola leodot yotermi moda à zanyo saedze si je peux en plus multiplier les toda le matin c'est beaucoup beaucoup mieux même si j'ai appris une autre séance plus que voir mais je dis tout ce que je peux toda 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 sur tout ce que je peux oui on peut rajouter mais sans doute c'est que tu fasses 30 minutes dans la journée il était complètement dans la soumission mais j'ai jamais dit que c'est pas une lida qu'il faut faire mais dans ce cas là c'était pas une soumission bien sûr qu'il faut travailler la soumission au all matrout on prend le joug on prend le rô le joug entre le s complètement d'accord mais là par rapport à ce cas là le fait d'avoir de la conscience d'avoir comment on appelle ça la vue de la vérité où est la vérité c'est ça qui me donne justement la possibilité d'être grande je sais où est la vérité donc je sais que mon temps étant limité je vais l'allouer là où je vais sortir des résultats de ça si on raisonne vraiment au ras des pâquerettes même pas je parle de la portée du nakhat à Hachem ni du plaisir je parle juste pour mon intérêt égoïste justement d'accord si je veux avoir une vie joyeuse je me connecte je donne mon temps j'utilise mon temps là où je vais avoir une lumière qui va être stable pas une lumière qui s'en va comme ça je mange un bon repas encore une fois je peux manger un bon repas il n'y a aucun problème je fais les à la pote qui vont bien et je me rapproche des gens qui sont là je crée un lien pas de problème mais encore une fois tout dépend de l'intention que j'ai d'accord si c'est pour profiter parce que j'ai envie d'un bon repas parce que j'ai qu'une envie c'est je sais pas quoi d'avoir du plaisir dans ce bon repas pour moi à Zélozé c'est pas la Géoulin avoir du plaisir dans un bon repas pour dire à Hachem j'aurai encore plus de vitamines je mange barille j'aurai encore plus de vitamines encore plus le fait d'être assasié de te servir encore mieux chaque fois les Kadesh c'est ce qu'on a écrit tout à l'heure je crois dans un WhatsApp je me suis inspirée mais vraiment c'est ça c'est vraiment la Matara à chaque fois je sanctifie si on prend du plaisir il faut les Kadesh trop bien tu as le droit Hachem il a créé un monde de plaisir encore une fois il nous a créé pour aller chercher le plaisir ne pas s'attaler sur ce plaisir mais quel type de plaisir je vais chercher et comment j'oriente ce plaisir vers la gloire et vers le kavod d'Hachem quel plaisir les deux la conjonction des deux quel type de plaisir parce qu'on peut avoir des plaisirs qui sont absolument pas qui peuvent être complètement destructeurs par exemple une tahavate n'importe laquelle elle peut être complètement arsanite elle peut être destructrice donc tous les plaisirs ne sont pas bons donc c'est quoi c'est qui va nous guider à savoir quels sont les plaisirs qui sont bons et des fois un plaisir qui est autorisé dans la par exemple juste je sais pas pendant la tarata c'est arsanite les gamre les gens me disent ouais c'est du plaisir c'est le fait d'être dans les bras j'ai des femmes elles me disent je suis incapable je peux aller au migdé mais je peux pas ne pas être dans les bras de mon mari une fois que tu peux pas parce que tu te limites en disant qu'est-ce que ça va faire un câlin je suis juste dans les bras alors où est la Torah où est la primauté de la Torah où est la royauté d'Hachem dans notre vie comment on proclame roi Hachem c'est à chaque fois on suit notre Ratzon sachant que notre Ratzon normalement il n'y a pas de piroude il peut pas y avoir de dissociation vous savez pourquoi comment ça se fait que nous on imagine on imagine ça n'est qu'une illusion qu'on est un Ratzon personnel on n'a pas de Ratzon personnel puisque notre Ratzon il est de notre Nechama voilà on s'est créé par le gouffre par le méchikhot du gouffre mais l'illusion parce que la Nechama si tu te connectes à ta Nechama et c'est ce qu'on va faire t'en a pas t'es en fusion j'ai la chair de poule j'ai la chair de poule c'est trop beau de vérité en fait on n'a pas de Ratzon on se crée l'illusion le Yitzahara il nous crée l'illusion qu'on a un Ratzon à nous le Yitzahara tu sais comment on l'appelle le Melech Adimayon le Melech Adimayon le roi de l'imagination il te vend des choses qui te déconnectent de ton Tachlit pourvu qu'il t'embarque même des fois sous le couvert d'une mitzvah même sous le couvert d'une mitzvah ne pas te recentrer sur les on parlait des Whatsapps et tout mais moi je suis en train de faire un travail ça y est donc ne soyez pas touchés ne soyez pas sensibilisés voilà tu vois je n'ai même pas vu ton Ratzon pourtant c'était une belle intention parce qu'en fait c'est un pisour du date ce Whatsapp est un pisour c'est du Yitzahara même s'il y a plein de choses positives mais combien Odélia tu es d'accord combien à un moment non mais à un moment ça te prend ton esprit ça te le met là où il faut tu n'arrives même plus à te connecter à toi mais comment tu étudies comment tu te ressentes comment tu t'équilibres comment tu te ressentes sur ta pneumie la pneumie de ta maison la discussion et l'échange alors ici la terre mais c'est le Yitzahara encore une fois il y a toujours les deux faces ça veut dire que oui avec une certaine mesure il y a plein de chats qui te concient encore faut-il avoir mis le filtre j'appelle toutes les femmes qui ne l'ont pas mis encore le filtre à le mettre j'ai parlé avec elle et d'ailleurs que toutes celles qui l'ont mis soient bénies par le Rav Kani ce qui est avoué qu'on se sent bien quand on a le filtre tu l'as réparé ton truc Daniel il n'y a plus WhatsApp HM il a très bien fait la chance non 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 j'ai WhatsApp justement parce que justement ça me bloque comme j'ai changé d'opérateur et du coup ça me bloque bon tu parles avec le monsieur il va te trouver une solution en tout cas en tout cas on se sent beaucoup beaucoup mieux parce qu'on est chléma on travaille sur la chléma ça veut dire que si je n'ai pas le droit si le Saratora le Rav Kani ce qui te dit je vous dis que dans ce d'or avant le Mashiach et il est imminent il ne faut pas détenir même si vous n'y allez pas ne détenez pas des marcherines qui peuvent démarcher des appareils qui peuvent se connecter à des choses qui sont de l'eau de Saint-Noah tu te soumets c'est moi qui fais ça c'est moi tu te soumets oui tu te soumets oui il vaut mieux comme dit Yael très très intelligemment elle dit quoi Yael elle dit il vaut mieux être un évêque non c'est pas moi tout d'Hachem il vaut mieux être un évêque d'Hachem qu'un évêque de nos taavotes de nos désirs ou des désirs des autres je suis le roi je suis soumise au roi des rois au patron au patron de tous les patrons et en plus vous savez quoi ce patron de tous les patrons il ne veut que mon bien donc je me soumets à celui qui sait puisqu'il m'a créé quel est mon tov amitié parce que moi Annie Médamienne est le tov que je veux moi je veux ça 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 mais qui te dit que c'est pour ton bien donc tu sais le Yotsran il est un peu plus sachant que le Yatsran il est plus sachant que celui qui a créé il est plus sachant que celui qui a été créé j'ai une question j'ai une question qu'elle va voir vas-y vas-y tu dis que le but c'est que les Kadesh HM dans tout instant et tout mais comme on vit dans ce monde matériel on a oublié d'abord il parle à ça et des fois et dans HM on a la possibilité de travailler mais pourquoi tu ne vois pas tu vois pas tu fais des trucs je suis sûre que tu fais les Kadesh HM j'en vais tu vois tu dissèques tu vois la sophistication non mais des fois il y a des gens qui ne font pas tout dépend encore une fois mais peu importe les gens travaillons sur nous chacune là qui a le mérite et j'insiste on a un mérite immense d'assister à ces cours je vous assure et ce n'est pas parce que c'est mes cours ils ne m'appartiennent absolument pas je ne fais que transmettre ce qu'elle chienne dans le voyer les BMF donc en fait celles qui ont eu le mérite d'assister à ces cours sachez qu'en fait on a la possibilité de sanctifier HM et d'Avka dans ce monde matériel sinon ça serait trop facile si on était déjà à côté du Kisei Akavot il faut les Kadesh HM on a la vérité en face on ne va pas passer notre temps c'est d'Avka dans ces Meshirot qui te tirent et qui sont mitnagdor qui sont des opposés à ton Ratzon de Gdusha tu as deux forces la Nechama qui veut qu'HM elle ne veut mais vraiment venez encore une fois en fait on ne fait que des pauses mais c'est très important la Nechama qui est notre essence qui est notre ami amitié il n'y a pas d'autre ami on croit qu'il y a un ami qui est la Nechama et moi j'ai des désirs qui sont contradictoires avec ceux d'HM ça n'existe pas c'est un grand tolé une grande révolution il n'y a pas il y a un il y a Echad Echad ça veut dire c'est la Nechama la Nechama elle sait exactement est-ce que vous savez que chacune d'entre vous on a toutes une partie d'HM en nous et notre Nechama elle sait exactement pourquoi on est là dans ce monde elle sait elle sait pourquoi elle est là non seulement elle sait mais en plus elle a attesté avant d'arriver dans ce monde elle a attesté qu'elle serait de sadika ça veut dire que toutes les épreuves tu as signé j'ai signé tu as signé et quel que soit nos parcours et quel que soit les embûches et quel que soit les empêchements on a signé on le sait avant la naissance quand on descend dans ce monde HM nous dit tu sais ce que tu as réparé ça va t'élever beaucoup beaucoup plus grand ça va te faire beaucoup beaucoup plus grande par rapport aux Gilgoulim qui ont été les tiens tu vas atteindre des niveaux que tu n'aurais jamais atteint si tu descendais pas dans ce monde parce que la Nechama je vous ai promis un cours là dessus et va venir ça s'appelle le Massa de la Nechama avant qu'elle descende dans ce monde mais là c'est un roman c'est d'une beauté je ne peux pas m'arrêter d'écouter ça tellement c'est grandiose comment ? c'est un mélange de plein je vous compile je fais la recette à ma sauce mais je vous compile plein de sources par rapport à ça et la Nechama en fait elle pleure elle ne veut pas descendre dans ce monde je ne veux pas je ne veux pas te quitter HM je t'aime trop je veux rester avec toi tu sais très bien qu'il n'y a que toi qui compte pour moi etc etc elle a jamais dit c'est pour ton bien tu vas voir que tu vas me désirer te languir te raffiner grandir fusionner d'Afka dans ce monde quand tout s'oppose à ça tu vas et donc qu'est-ce qu'on a fait dès qu'on a dit ok Banco de toute façon on n'a pas le choix on y va pour justement te chercher et t'identifier dans ce monde de Khomriyut qui ne te fait pas apparaître de manière apparente c'est ça le travail on ne veut pas de Matanotrinam le Hame Israël il ne veut pas Lechem Abusha il veut travailler Adam et Amal Yulad donc qu'est-ce qu'on fait nous quand on dit oh moi je veux une vie de sois tranquille un petit cocktail un petit transat mais non en fait on croit qu'on est bien en fait on va contre nous encore une fois on a le droit de se reposer de reprendre de l'énergie tout est une question de comment on fait les choses je vois un bon off animé pour ce nof quelle beauté les enfants ils vont au safari on s'arrête devant les mais comment un chème il a fait pour créer comment toutes ces variétés tous ces coups là mais combien de profusion de bonté on touche dans tout tu te balades dans un parc je suis désolée tu peux t'arrêter trente cinquante minutes une heure de Odaya faites le vous verrez mais n'importe quel parc je ne parle pas du ganavrading ou je ne sais pas quoi le plus sophistiqué les uns que les autres je parle d'un parc on a de la chance sachez-le on a de la chance de pouvoir voir parce qu'on peut ne pas du tout du tout voir merci de me donner cette question c'est la émouna c'est la émouna on a acheté toutes les lettres avant ça on a dit juste pour répondre à Noa d'Afka on te demande de travailler ça y est c'est fini déjà non non j'ai eu peur d'Afka on te demande de travailler dans le monde de la Parnassin dans le monde de la Gashmiut qui n'est pas en opposition c'est très important le fait de l'éit Parnassin le fait de travailler et chercher sa Parnassin n'est absolument pas en opposition avec la Rouhani il n'y a pas de rade de Gashmiut et de Rouhani c'est nous avec notre vision de l'exil en disant alors je fais ma Parnassin et j'ai ma Vodat Hashem d'où ça vient ça ? de la galoute pure et dure il n'y a pas ça ça n'existe pas tout est un je travaille parce que c'est un chesat vis-à-vis de ma famille pour pouvoir les vêtir tout est orienté vers le bien vers le don vers l'essence de pourquoi on est là donc je dois m'habiller je dois me vêtir avec des sangs je suis une batmélaire je dois m'acheter des vêtements je fais ça comme ça je ne peux pas en fait la galoute c'est le piroud comment on dit piroud ? la dissociation la séparation l'unité c'est la Géoula vous savez c'est quoi la première Géoula ? vous savez c'est quoi la première Géoula ? déjà fais Echad avec toi allez stop it c'est difficile stop it l'âne qui arrive les nuages le machère qui descend par les nuages par le l'âne viens viens on démarre par les choses déjà qui nous concernent un clocholet t'es à le zé on t'a pas demandé de t'occuper comment il va vivre et pourquoi il va venir sur l'âne ou pas sur l'âne t'as du boulot là sur le romer on peut essayer de faire ça il n'y a pas elle va justement nous on est en plein de travail je parlais avec Sarah parce qu'elle me dit mais t'es en retard sur plein de choses je fais oui qu'est-ce qui va se passer allez qu'est-ce qui va se passer je suis en retard toda la chef voilà et elle est là pour son elle fait son job elle me dit non mais t'as pas tu devais faire ça bien sûr viens c'est j'arrive j'étais en même temps dans les schnitzels Laurie Basmadi t'entends donc tout va bien et tout ça pour dire je sais plus quoi pour dire ouais avant de penser à des choses sur lesquelles tu n'as de toute façon pas la main travaille sur ta responsabilité ta responsabilité c'est déjà de faire errad avec toi donc une troisième clé la simra arrive pour ceux qui sont droits sois droites avec toi-même quand tu vas travailler on va travailler sur deux cours au moins deux cours de hypodé d'outes vous allez voir la beauté moi je remercie chaque seconde Hachem parce que moi tout ça je ne l'ai su que nouvellement je n'étais pas du tout alors moi la pile électrique en train de faire hypodé d'outes ça c'est le errad je vous assure que c'est du errad parce que moi faire du hypodé d'outes ça a l'air un tout petit peu contre nature genre me poser me sembler je ne peux pas je monte sur les murs dans la maison elle se déroulent et bien je vous assure que je vous dis merci Hachem chaque seconde d'avoir connu ça parce que c'est une source de joie une source d'affaires encore faut-il bien le faire et être formé pour le faire parce que des fois on peut le faire et lâcher parce qu'on n'y arrive pas ou parce qu'on ne trouve pas justement l'apaisement et la joie et c'est pour ça qu'il faut vraiment trouver la dracha nécessaire et valoriser chaque petit pas qu'on fait dans les baudés d'outes parce que le Yézera il est il est taquif il est taquif comment on dit taquif il t'en envoie plein la tête il ne veut surtout pas que tu touches à ça alors je vais vous dire moi Ticvec ou une petite que je suis je suis sûre que c'est la clé de la délivrance je suis sûre que l'aïbo des doutes et le toda on touche à la délivrance c'est deux clés fondamentales pour accéder à son essence à sa vérité à l'akdusha à sa fusion avec Hachem au renforcement du kecher avec Hachem et à la réparation des causes de l'exil qui étaient l'ingratitude les pleurs infrondées et les plaintes sur 100% je le dis devant la caméra à toutes celles qui peuvent bien longtemps on verra qui vivra verra mais j'en suis sûre ça veut dire que si je le porte comme ça c'est que je suis 100% sûre par tous les pores de ma peau que celles qui commencent à s'engager dans ça elles vivront mais d'ailleurs j'ai que des témoignages que je n'ai pas encore eu le temps d'envoyer sur le toda mais j'ai des témoignages qui tombent de gens qui ont commencé en fait à faire le toda mais de manière vraiment authentique mais le nombre de yeshuat je ne parle pas de yeshuat ça y est elles ont gagné au loto elles atteignent leur essence leur vérité leur apaisement leur joie leur plein une jeune fille qui était je vous dis on était quand est-ce que c'était je crois que c'était lundi peu importe une femme qui a fait chouva qui est convertie en scène convertie et qui fait une chouva mais exceptionnelle mais immense en Aubagne oui sûrement ou en Auvergne c'est pareil pour moi non c'est pas pareil du tout c'est de très belles régions de France voilà et là-bas elle commence à faire chouva elle fait un chouva mais elle nous a enfin moi en tout cas elle m'a débaissée elle est là tout là ouh il y a quelqu'un tellement elle a pulsé dans sa chouva et dans son coeur dans sa vibration de coeur pour HM et elle vraiment elle se confie en me disant mais ma fille elle a des milliards d'années de lumière j'arrive pas à la ramener elle utilise des choses et tout donc je vais pas trop donner de détails donc c'est des choses qui sont pas comme il faut selon le Ration HM je vais faire comment et tout et moi naïve et entière naïve c'est une clé là que je vous donne tmima et tmima et pshutas et simple pas réfléchir et tout ça on te donne vas-y quoi lance-toi arrête de te mettre des barrières je sais je sais pas j'ai le temps j'ai pas le temps vas-y fonce tmima et naïve c'est tmima et donc simple en fait tout simplement je lui ai dit voilà moi pour moi la clé c'est que tu fais 30 minutes de toda c'était il y a quelques mois 30 minutes de toda le fait que ta fille elle soit contre pour l'instant que tu es du tsar avec elle et que ça se passe pas bien et que t'es pas bien le chavette en la voyant faire des choses qui sont pas contre le avec le rat de son de la chavette etc la fille qui m'écrit lundi non seulement elle a été rajoutée au groupe toda elle fait partie du groupe toda oui 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 attend entre temps il y en a eu des dizaines de messages de cette fille je sais pas comment vous remercier je dis mais c'est pas moi c'est pas moi elle m'a dit mais vous savez pas ma vie elle sait que elle avait passé des périodes très très difficiles justement plus on passe des périodes difficiles plus on a la possibilité de touch par la même amplitude où on est descendu dans des choses qui sont très très difficiles on a la possibilité de litsmoarmiser de ce côté et elle disait mais le toda m'a changé il m'a transformé la vie j'ai fait les choses avec beaucoup plus de joie j'ai fait des choses avec beaucoup plus de sang maintenant ils ont monté des groupes pour donner envie à d'autres d'autres groupes toda bon moi je n'ai même pas la connaissance mais je suis super heureuse montez le groupe toda que vous voulez dans toutes les régions du monde allez-y la clé elle est là en Auvergne en Auvergne ce que vous voulez montez et ils font de la avatrinam des groupes d'avatrinam et de trucs ils fous ça fuse je dis juste ne me mettez pas dans les groupes bien sûr qu'on t'a mis dans le groupe bien l'acadime et prends ça avec beaucoup de presser je dis mais je vais pas pouvoir faire grand chose je suis super saturée là juste pour t'avoir ton nom d'accord 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 il est silencieux le groupe c'est le truc là comment on appelle ça la porte d'entrée s'il est pas silencieux je me bats parce que si tout le monde commence à intérer je sais pas si vous avez ça mais c'est juste fini donc on continue dernière clé quelle heure il est ? il est 9h il est 9h vraiment je finis sur la dernière clé donc la joie elle arrive avec la droiture tu sais que ton ami c'est Taneshama Taneshama il t'a été donné tous les matins on le dit Hachem c'est le Tov absolu c'est le Exem du Tov c'est l'essence même du bien d'accord il t'a donné Taneshama dans ce monde pour réaliser pour te réaliser et pour accéder à ton Tov personnel d'accord donc si tout ça est vrai d'accord c'est comme en maths vous avez une démonstration tout ça est vrai non seulement que c'est Hachem qui t'a donné Taneshama oui qu'Hachem il a créé le monde selon les principes il a avant même de créer le monde il a donné la Torah il a soumis tous les consignes de fonctionnement dans la Torah oui je suis là pour me réaliser grandir et ressembler à Hachem à Montselem et au Kim oui voilà donc si tout ça est vrai donc je gis avec droiture par rapport à ça et j'arrête de m'opposer à ce qui constitue mon identité c'est à dire on dit dans les Télim celui qui veut avoir la joie il va falloir qu'il accède à son côté Yashir Yashir ça veut dire Yashirut Yishrelev un coeur droit pas un coeur akum pas un coeur tordu un coeur qui va vers les désirs de Gdusha vers les désirs d'élévation pas les désirs genre au contraire moins tu vas vers Hachem et plus tu descends vers des choses qui sont ton FHVM c'est là que tu es bas mais plus tu tends vers Hachem plus tu te brandis puisque tu tends vers l'infini donc forcément c'est ça la joie c'est pour les gens qui auront un coeur droit si tout ça est vrai et que ton aspiration en fait est de la Gdusha ta Neshama elle ne veut qu'Hachem elle ne veut que la Gdusha arrête de t'opposer à ton désir premier enfin ton désir unique pas premier ton désir unique c'est de vouloir Hachem c'est de vouloir la Gdusha plus tu vas et on finira sur ça et c'est quelque chose de capital à chaque fois que par exemple tu es fatigué tu n'as pas de moteur il y a des jours comme ça je n'ai pas envie de faire ma prière c'est bizarre je vous sens toute très solidaire tout d'un jour et bien je n'ai pas envie aujourd'hui le père Hachem peut-être que je n'étais pas engagée pourquoi ? parce qu'on est déconnecté on a eu un moment de déconnexion si tu es connecté ça m'énerve mais je comprends que ça t'énerve moi aussi ça m'énerve mais ça se travaille ça se travaille même quand tu es pas exemple moi je viens en général moi c'est la sieste je la fais après le cours de Chavère parce que je suis gomorrain parce que j'essaye de vous donner tout ce que je peux pendant le cours et j'essaye de me reposer parce qu'avant je n'ai pas le temps j'ai des enfants et tout ça après j'essaye d'avoir un moment pour moi et après ce qui mais ça ne dure pas longtemps genre 15-20 minutes de régénération ça s'appelle et après et après je dois faire des choses on dit que c'est le si de tout le Shabbat c'est le Mincha le si de tout le Shabbat c'est le Mincha le plus grand moment de Gdusha c'est le Mincha donc toi tu arrives à la panine t'es gomorrain t'as qu'une envie c'est ouf en plus tu t'es levé super tôt parce qu'on a pris plein d'engagements sur nous le Père Echera nous dit bientôt Daeshem pour tous ces engagements ça t'engage ça te responsabilise et ben t'as qu'une envie c'est de dire allez ça y est j'ai donné qu'on va au Père Echera j'ai fait Père Echera et ben alors quoi et ben non et ben non parce que c'est là c'est là encore une fois que tu te déconnectes ça veut pas dire que des fois on va pas devenir la Ravanite Cook tout d'un coup la Ravanite mais au moins dès que t'as l'opportunité de faire quelque chose sache que c'est ce branchement avec la lumière qui va te donner la joie qui va te donner de l'énergie etc alors certes au niveau de la fatigue physique des fois ça se ressent je dis pas que ça se ressent pas et que c'est pas c'est gratuit non quand tu finis quand tu fais ton Kriat Shema et que tu étudies le soir et tard etc ça coûte un prix plutôt que de rien faire et d'écouter de la musique et de dormir plutôt n'encore non mais on peut se le permettre de temps en temps en ayant la Kavala de dire ben demain je te servirai mieux encore une fois on a le droit mais sache qu'à chaque fois le fait d'être pas bien d'avoir on appelle ça la hit carero ta lève la froideur la froideur du coeur des fois ça nous arrive on a plus d'attirance pour la gdusha j'ai fait deux heures de cours la semaine dernière ils m'ont pas lâché j'étais prisonnière limite à conserver on a travaillé sur la gdusha donc c'était pas du tout le cours en fait à chaque fois le cours que je donne est totalement différent de celui qu'on fait ailleurs on a parlé de la gdusha au niveau de l'oreille et au niveau de la musique et c'était des filles de Baït Végan je peux vous dire qu'elles étaient hyper héroïdes en Torah et on était on était tous tous à la panique mais tous et on a travaillé sur la gdusha il faut savoir que la hit carero ta lève la froideur qu'on peut ressentir des fois dans la voie d'Atachem elle vient soit de choses qu'on a vues qui ne sont pas de snoix soit de choses nous on croit quoi on croit que c'est de la mil ah mais il est passé où Charles Aznavour c'est mon amour Charles Aznavour ou Gilbert Montagnier ou je sais pas quoi elles m'ont tout sorti toutes leurs référentiels quoi ? j'ai plus le droit d'écouter ça mais c'est quoi ? elles m'ont enregistrée mais c'est un beau révolutionnaire je dis mais vous venez d'où là ? vous venez d'où ? on s'est cherché comme ça c'était très animé et maintenant je suis devenue la validation de toutes les chansons elles m'ont dit c'est bon on peut l'écouter c'est bon je dis non tu vas pas envoyer toutes tes chansons je vais t'envoyer une playlist tu écoutes celle-là et c'est tout tu vas pas envoyer toutes les chansons on va me dire c'est bon ça va on peut l'écouter ou pas ? mais sachez que c'est des chansons on a l'impression il y en a plein d'autres et des nbunim etc et vous allez voir quand vous écoutez de la musique d'ocha comment votre nechama elle est remplie de lumière écoutez des autres vous croyez que ça vous fait rien mais ça fait on dit que le nigoun c'est ce qui réjouit le plus à Kadosh Barucho quand il est avec tous ces malachim et ces séraphim et tout ça c'est ce qui le réjouit le plus c'est la musique donc nous on doit faire très très attention à ça donc sachez que quand des fois on n'a plus envie ça nous énerve c'est parce qu'il y a des choses qui se sont il y a des mitzvahs qui nous ont été proposés on ne les a pas prises les mitzvahs qu'on avait l'habitude de faire on ne les a pas faites vous voyez c'est ça qui est en fait la mitzvah la mitzvah il n'est qu'un emtsaï ça n'est qu'un vecteur de connexion ça te permet de te brancher donc plus tu vas vers des mitzvahs plus tu en auras d'autres à faire parce que tu t'es à tes mètres plus tu te sanctifies par la mitzvah chaque mitzvah donc plus tu fais des mitzvahs plus tu te sanctifies plus tu te sanctifies plus tu as le mérite de faire des mitzvahs et l'inverse est aussi vrai l'inverse est aussi vrai mais on ne va parler que de positif donc la mitzvah qu'on a le mérite de remplir de ramasser tous les yaloumim qu'Hachem nous propose qui seront pour l'éternité ramener continuer à ramener des femmes à éclairer d'autres femmes c'est le plus grand recette qu'on puisse faire vis-à-vis du Hame Israël c'est de ramener des gens à écouter des cours de Torah à grandir à les aider on dit que celui qui rapproche d'autres personnes du Hame Israël Hachem s'occupera de lui personnellement de ses enfants et de tous ces générations Amen et Amen